Les femmes de Lac-Bolo dans le département de Corogo sont heureuses parce que le centre de santé et l'école primaire de leur village viennent d'être réhabilitées. Et ce, grâce aux efforts conjugués du Royaume de Belgique, de l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants ADDR et le programme des Nations Unies pour le Développement à PNUD, coût des travaux de réhabilitation, 23 millions de francs CFA. À Nien-Purgué, dans le département de Goundiali, le PNUD et l'ADDR ont également réhabilité le centre de santé du village. La réinsertion des ex-combattants comprend deux volets, économique et l'autre social, pour permettre son acceptation au sein de la société. La réhabilitation du centre de santé et de l'école primaire publique de Lac-Bolo s'inscrit précisément dans le cadre de ce deuxième volet. Je voudrais vous assurer de toute la disponibilité du sein des Nations Unies en général, mais du plus en particulier, de pouvoir renforcer son appui à l'ADDR dans la mise en œuvre de son programme national et du plan d'action qui participe à la consolisation de la paix et à asseoir les bases du développement durable en Pau d'Ivoire. Le maire de Korogo, Amadougon Koulibaly, salue toutes les actions de portée sociale au bénéfice des populations. Cette cérémonie me donne l'occasion d'exhorter le personnel de santé ainsi que les instituteurs à prendre soin de ses ouvrages et d'en faire des lieux où les populations et les enfants de Lac-Bolo pourront venir se soigner et s'instruire dans de bonnes conditions. Le maire de Korogo a offert plusieurs dons aux populations de Lac-Bolo. Oui, merci.